Le maître praticien qui me fait un protocole, je ne suis pas d'accord. Ce qui est important pour moi au niveau du maître praticien, au niveau du maître praticien, je vous demanderai de suivre quand même les protocoles, mais au niveau du maître praticien, c'est de comprendre l'esprit. Si vous utilisez un protocole, vous aurez 50% de réussite. C'est bien. Si vous êtes dans le rapport, le rapport c'est un truc essentiel, c'est-à-dire que c'est le lien thérapeutique avec l'autre. Si vous êtes là-dedans et que vous utilisez un protocole, vous aurez 50-60% de réussite. C'est bien. On est dans l'humain, vous n'aurez jamais 100%. Si vous comprenez le mécanisme qui est derrière le protocole, les leviers sur lesquels on tire, et pas le protocole petit 1, petit 2, petit 3, mais ce que je veux faire à travers ce protocole, c'est quoi l'idée ? Parce qu'au début dans la PNL, dans l'hymnose, il n'y avait pas de protocole, l'érection n'issue, il n'y avait pas de protocole. Il faisait son feeling. Bandler, quand il a donné à Christina Holl, le rencadrage en 6 points, il a donné un papier où il y avait 3 lignes. Il dit, mais il y a 3 lignes, il paraît qu'il y a 6 points dans notre truc. Il dit, mais fais-toi confiance, vas-y. Les protocoles sont venus après, pour un enseignement de masse. Mais un maître praticien, c'est quelqu'un qui va au-delà du protocole. C'est quelqu'un qui comprend les leviers qui sont derrière. Sur quoi je veux être efficace ? Qu'est-ce que je veux tirer là-dedans ? Si je ne fais qu'appliquer un protocole, j'aurai de la réussite. Si je comprends les leviers, je m'adapte au sujet qui est à côté de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada